Bonjour Raphaël Jérusalemis. Bonjour. J'aimerais bien savoir, qui êtes-vous en fait ? Je suis né à Paris, j'ai fait des études à l'école normale supérieure, et puis après mes études, je suis monté en Israël, j'ai fait l'Aliya, où je me suis engagé dans l'armée, je me suis consacré à l'écriture, et c'est ce mélange d'études de l'armée en Israël et de l'écriture qui m'a mené à créer un outil, dans la mesure où, aujourd'hui, il y a une situation très inquiétante d'une recrudescence de l'antisémitisme et d'une diversification des formes d'antisémitisme, à laquelle il faut répondre par quelque chose de concret. La clé, je crois que tout le monde commence à le reconnaître, ce sera l'éducation, ce sera la voie portée d'une façon non politique, informative, consensuelle à tout le monde sur ce que c'est que le judaïsme, ce que c'est qu'Israël. Quand vous parlez d'outils, c'est en fait, et c'est un travail assez difficile, de réunir toutes les choses intelligentes, intéressantes, qui sont dites sur le sujet, mais de les mettre à la portée du public, tous âges, tous milieux sociaux, d'une façon organisée, pragmatique et didactique. Cet outil s'appelle le manuel bleu contre l'antisémitisme, le racisme et la désinformation. C'est un petit manuel, c'est vraiment un précis. Alors il y a une remise en place des concepts et du vocabulaire qui est utilisé lorsqu'on décrit les Juifs, Israël, la situation au Proche-Orient, tous les aspects du boycott, donc tous ces thèmes sont abordés. J'ai fait ça d'une façon didactique, avec chaque fois, à chaque thème, il y a 10 points. Je me suis obligé à réduire ça à 10 points très courts, 10 alinéas, Israël, sionisme, antisémitisme, les sujets d'actualité, très très bref, du tac au tac. À cela, j'ai ajouté des conseils pratiques. Vous serez étonné de connaître vos droits de citoyens face aux attaques racistes et antisémites. Quels sont aujourd'hui les organismes et les lois qui vont vous permettre de vous défendre en cas d'une insulte, d'une attaque ? Tout cela se trouve très succinctement dans le livre, c'est-à-dire les points pour répondre, mais aussi les façons d'agir. Il y a quelques notions de base, quelques vérités de base, qu'il suffit de dire et rabâcher, au lieu de rabâcher beaucoup de choses qui sont négatives, ou hostiles, ou agressives. Là, il s'agit tout simplement de mettre les idées en place. D'autant plus qu'il y a quand même une soif de savoir qui m'a inspiré. Je n'ai pas écrit cet ouvrage de but en blanc. Ce sont des tournées de conférences à travers la France, et dans d'autres pays francophones d'ailleurs, dans des milieux différents et beaucoup de scolaires et d'universitaires, où j'ai vu ce désir d'apprendre. Je n'ai jamais, moi, entendu qu'Israélien a été pris à partie par le public, mais par contre, j'ai eu toujours beaucoup de questions. Et c'est à ces questions que j'ai voulu répondre, parce qu'il y a un intérêt dans le public, surtout non juif, à savoir, à comprendre, les gens ne sont pas informés, les gens se rendent bien compte que lorsqu'ils lisent un article de journal sur le conflit au Proche-Orient, par exemple, ils n'ont pas toutes les données. Ils n'ont pas le background aussi, le fond des choses. Donc, j'ai voulu tout simplement leur apporter ce minimum vital, dirons-nous, pour comprendre et juger des choses. Tous les faits que je mentionne sont absolument irréfutables, irrécusables, et c'est donc tout est véridique, et il n'y a rien de politique ou de logique. On se base sur du concret, du vérifié, dix fois, cent fois, dès que j'avais un doute sur une donnée que je mettais, je ne la mettais pas, je préfère rester sur l'irréfutable, et donc armer le lecteur de cet outil où il est inattaquable, en tout cas sur le plan factuel, ou des chiffres, avec toutes les citations. Il n'y a donc rien de subjectif ou d'idéologique dans le livre. J'ai trouvé que pour nous, publics, en France, désarmés très fréquemment, vous abordez des sujets, la désinformation, le boycott, la mystification, les Arabes, l'Islam et la Palestine, et quelques vérités. Le slogan de la brochure, c'est mieux comprendre pour mieux se défendre. On peut écrire beaucoup d'ouvrages et parler pendant des heures du phénomène antisémite ou du racisme en général, mais ce qu'on oublie, c'est à qui on s'adresse. On s'adresse à des gens qui sont désemparés par ce qui est en train de se passer, qui ont besoin d'un support pour pouvoir se défendre et réagir. On peut distribuer cet ouvrage aussi bien à des lycéens qu'à des décideurs politiques, qu'à des journalistes, tout milieu, tous âges, toutes professions. Ça, ça a été la difficulté principale, mais je pense que c'est très très important. Et dans l'ensemble, lorsqu'on traite de racisme et d'antisémitisme, le message est le même pour quelqu'un de 15 ans que pour quelqu'un de 75 ans, et le même pour un riche que pour un pauvre. Il s'agit là d'un combat qui concerne tous les êtres humains. Je crois comprendre que votre brochure ne s'adresse pas spécifiquement qu'à un public juif. Dans cette période où on parle beaucoup de racisme et d'antisémitisme, le nombre de gens qui ne le sont pas, qui sont en fait des victimes du racisme et de l'antisémitisme, ces personnes-là, elles méritent aussi d'être armées face à la haine, l'hostilité, l'agressivité de personnes qui sont racistes. On n'est pas obligé de la lire en entier. Elle est très très courte. J'ai fait exprès pour ne pas fatiguer le lecteur. Mais on peut aussi, justement, il y a un plan très clair, choisir les thèmes qui interpellent le plus ou à quels on voudrait donner des réponses ou trouver des réponses. Comment voyez-vous la diffusion de cette plaquette ? Dans l'idéal, pour moi, que ce soit une institution juive ou non-juive ou un organe gouvernemental, par exemple, le ministère de l'éducation nationale, il s'agit d'une plaquette qui sera utilisée dans un but pédagogique. Alors, ça peut être, évidemment, d'abord, pour moi, en priorité, le scolaire, car à long terme, on ne comportera jamais le racisme que par l'éducation, c'est-à-dire en commençant par l'enfance. Je pense que beaucoup de racistes ne sont devenus parce qu'ils ont entendu ça ou à la maison ou ailleurs. Ils sont devenus racistes de ce fait. S'ils avaient reçu une autre éducation, ils ne soient peut-être pas racistes aujourd'hui. Je pense que c'est le devoir, par exemple, du gouvernement français aujourd'hui, puisqu'il veut prendre des mesures contre l'antisémitisme, de diffuser ce genre d'outils et de le soumettre aux professeurs et aux lycéens pour études. Il est très, très intéressant puisqu'on parle quand même d'une des plus anciennes civilisations du monde, des Juifs, du Judaïsme, du Proche-Orient. Il y a énormément à apprendre là-dessus sur le plan pédagogique pur. Et puis ensuite, une sensibilisation des jeunes, des lycéens et d'un autre public si possible à effectivement le racisme en général, l'antisémitisme en particulier et le devoir de chaque citoyen dans la République de défendre la République, de défendre la démocratie et d'agir. Car ce qui manque souvent aujourd'hui, c'est la volonté d'action. J'estime que dans le combat contre le racisme, on ne devrait pas faire payer les gens lorsqu'ils essayent d'apprendre à combattre le racisme. Ça devrait être gratuit et on devrait presque les payer eux. J'attends de voir un petit peu avec curiosité et ironie qui relèvera le gant avec quelque chose que j'apporte vraiment sur un plateau à un moment donné où tout le monde se gratte un peu la tête comment traiter ce problème de l'antisémitisme aujourd'hui en France par quel côté l'aborder, qui accuser, qui ne pas accuser. C'est très bien tout cela. Moi, je suis curieux de voir qui va mettre maintenant les actes derrière les paroles. Je vous remercie infiniment M. Jérusalem parce que votre propos est très clair et nous en avions besoin de façon à faire comprendre que ce n'est absolument pas une affaire financière, que c'est réellement une mise à disposition d'un outil de qualité, un outil qui est réfléchi et qu'il est hors de question d'y mettre des barrages pour cette diffusion en parlant de problèmes matériels. Si donc, il y a un organe ou même le ministère de l'Education nationale ou quiconque qui prend ça, sur le côté électronique, ces gens que je connais, ils le font bénévolement en plus. Et c'est des grands experts. Ça coûterait beaucoup d'argent à le faire. Mais donc, il y en a, ça inclura le design graphique de l'ouvrage, donc la bonne visibilité sur Internet, tous les problèmes techniques, ils donneront un format qui sera utilisable